La traduction d'Abbé Martin, il est dit ici, par rapport à Hébreu chapitre 3 au verset 1, il est dit « C'est pourquoi mes frères saints qui êtes participants à la vocation céleste, considérez attentivement Christ, l'apôtre et le souverain sacrificateur de notre profession. » Il y a un point ici. Donc, quand vous voyez des tétards, des gens qui pensent être des apôtres, mais un apôtre c'est quoi? Pour être apôtre, on te choisit d'abord dans le plan spirituel. Est-ce que vous comprenez? Un apôtre, vous pensez qu'un président qui a sa tête, va aller dans la rue, va choisir n'importe qui pour être ministre? Donc, vous voyez des gens qui viennent, ils se disent « Non, je suis apôtre. » Vous pensez qu'on devient apôtre comment? Que c'est un homme qui te choisit, « Tiens, toi tu es mon apôtre, toi tu es mon apôtre. » Ce n'est pas comme ça que ça se passe. Vous pensez que sur la terre, quelqu'un se lève et dit « Tiens, il faut que je devienne pasteur. » « Ah tiens, je suis pasteur. Pour être pasteur, on te choisit depuis le grand temps des choses. » Que ce soit pasteur, que ce soit apôtre, que ce soit docteur, enseignant, prêtre, c'est d'abord ce sont des fonctions spirituelles. Est-ce que vous comprenez? Donc, si vous n'êtes pas dans la vérité, si vous êtes dans le faux, si vous acceptez et vous adorez ce soit disant Jésus, où il y avait Adonai, Elohim, Jéhovah, l'Éternel, celui qui n'existe pas, comment vous allez vous prétendre être des apôtres? Comment vous allez vous prétendre plutôt être des enseignants, des docteurs, des prêtres, des sacrificateurs, des docteurs de la loi? Mais comment? Puisque vous êtes tous dans le faux. Donc, tous ces gens qui portent le titre des apôtres, le titre de pasteur, révérend, bishop, enseignant, loin de l'Éternel, général ou général des généraux, ou peu importe les titres qu'ils vont donner, ce sont des menteurs. Je répète encore, il n'y a aucun pasteur, aucun homme de Dieu sur terre. Je répète, le Créateur n'a envoyé personne à part celui qui est en face de vous. Donc, vous comprenez ici, qu'on ne se lève pas le matin et on dit, on devient apôtres ou bien enseignants. Non, ce n'est pas comme ça que ça se passe. C'est comme si quelqu'un va se lever dans une république, dans un pays, il dit, moi je suis ministre. Il va au quartier. Il dit, je suis le ministre de la Défense. Je suis ministre de la Défense. Mais qui t'as mis ministre de la Défense? C'est le président établi. Qui t'as mis ministre de la Défense? L'armée te connaît? Tu vas dire, non, je suis le ministre des Finances parce que tu as combien? 3 000 francs CFA ou 300 euros dans ta poche ou 300 dollars dans ta poche. Tu vas dire, ah non, je suis ministre de l'économie. On doit te nommer. On doit te nommer. On te nomme d'abord. Donc, on ne doit pas s'auto-proclamer messager. Et ceux-là, ils vont venir, ils vont dire, Dieu m'a dit, Dieu m'a dit. Non, c'est Dieu qui m'a envoyé. C'est Dieu qui m'a donné mon ministère. Quel Dieu? Le soi-disant créateur dont tu dis être Dieu. Il ne peut pas te dire que Dieu, même le mot Dieu est faux. Que Dieu, ça veut dire Zeus. Dieu veut dire Zeus. Donc, c'est déjà le faux. Ce Dieu-là ne peut pas te dire que tu es déjà dans le faux. Tu es dans le mensonge. Les Bibles que tu lis sont trafiquées. Le Jésus que tu crois, le Jésus de Nazareth, le Jésus, peu importe, le Joshua, Amashia, que lui-même, c'est une invention des faux juifs qui se prétendent être le peuple de Dieu. Donc, ce Dieu n'est pas capable de vous le dire. Il est juste capable de dire, va libérer mon peuple. J'ai été choisi en tant que pasteur. J'ai été donné la révélation pour être apôtre, pour être prophète. Vous savez c'est quoi un apôtre? Vous savez la disposition spirituelle d'un apôtre? Vous savez la puissance qu'un apôtre a? En tant qu'apôtre qui a rempli sa fonction? Donc, on vous dit ici, déjà comment on établit les apôtres? Même dans ce que vous appelez, dans les bibliothèques classiques? Vous allez comprendre que, dans Esombe, Esombe chapitre 54 au verset 8, Esombe 54 verset 8, il est dit, C'est pourquoi frère et sœur, qui n'avaient pas à la vocation céleste, considéraient Dieu qui s'amène et le deuxième, qui sont apôtres et grands prêtres de l'Oba, de la foi que nous confessons. Dans Koudoumanet chapitre 23 verset 1 à 3, ici c'est le choix des apôtres. Même quand vous lisez dans les bibliothèques classiques, on vous dit que quand le Christ allait choisir les apôtres, il y avait beaucoup d'adeptes, beaucoup de disciples. Beaucoup de disciples, beaucoup d'adeptes. Il est allé sur la montagne, il a prié toute la nuit, et le matin, il est venu, il a choisi douze apôtres, douze personnes auxquelles il les a donné le nom d'apôtres. Et maintenant, quand vous lisez même dans Jean 17, par rapport à la prière sacerdontale, il dit quoi? Je n'ai perdu aucun de ceux que tu m'as donné. On vous dit d'abord que le Christ lui-même a choisi les apôtres, mais dans la prière sacerdontale de l'initiation, il donne encore la révélation. Que soit disant dans les bibliothèques classiques, que c'est Dieu qui a choisi les apôtres, que c'est Dieu qui a établi les apôtres. Parce que, quand on établit un apôtre, il a l'onction. Un apôtre a le cachet, il a le mandat. Est-ce que vous comprenez? Du spirituel, ça se voit en lui. Il n'est pas dans la négation, il n'est pas dans l'antifrase, il n'est pas dans l'antivérité. C'est ça un apôtre, c'est un ministre. Il a l'autorité spirituelle. Pas cet état, c'est mongol. Ils sont là, ils disent, ah je suis apôtre. Ils sont là, ils disent qu'ils sont apôtres. Ils ne savent même pas c'est quoi un apôtre. Il vient raconter des inepties, de n'importe quoi. Donc, dans Koudoumané chapitre 23, versets 1 à 3, il est dit. En ce temps-là, Jokissabé se rendit à la montagne pour prier. Et il passa toute la nuit à prier l'eau bas. Et durant la nuit, dans les bibliothèques classiques, on ne vous dit pas ce qui s'est passé durant la nuit. Quand le Christ, c'est-à-dire le vrai Christ, Jokissabé, et donc votre foi, Jésus-Christ, là, il est en train de prier. On dit, si durant la nuit, les ébadambodimamudimabobés, c'est-à-dire les satis, les démons en forme de boucan, prient la fuite à cet endroit, à la vue de Jokissabé, où se trouvait la montagne. Et dès que le jour fut manifesté, il appela ses adeptes, et il en choisit douze, parmi eux, auxquels il donna le titre de Ba, c'est-à-dire de Nam-Loloma, c'est-à-dire apôtre. Donc, vous comprenez ici, qu'on choisit d'abord les apôtres. On va choisir un groupe de personnes parmi les disciples, pour les nommer. C'est comme un président, il va choisir ses ministres. Un président, oui. Un président, d'abord, choisit ses ministres. C'était comme ça à une époque. Donc, maintenant, dans certains pays, ce n'est même pas le président qui choisit ses premiers ministres. Mais toujours est-il que le président nomme quand même un ministre. Donc, et quand il va les nommer, on les donne maintenant le titre de ministre. Mais, en les donnant le titre de ministre, ils sont néanmoins ministres mineurs. Parce qu'il y a apôtres mineurs et apôtres majeurs. Est-ce que vous comprenez? Donc, on va les nommer. Et ici, là, on les nomme en tant que ministre. Mais on devait toujours les initier. Voyez, ça se passe dans le secret. Quand on a nommé les apôtres, ici, on les a donné le titre d'apôtre, la fonction d'apôtre. Mais, ils ne pouvaient pas encore exercer le pouvoir des apôtres. On devait maintenant, ils devaient passer par une autre forme d'initiation en tant qu'apôtre. Ce qu'on les enseignait maintenant, était différent de ce qu'on les enseignait quand ils étaient encore des simples disciples. C'est sûr que vous comprenez. Donc, on vous dit ici. Et dès que le jour fut manifesté, il appela ses adeptes et il en choisit douze. Parmi eux, auxquels il donna le titre de namboulouloman, c'est-à-dire apôtre. Parmi eux, auxquels il donna le titre d'apôtre.